Portugal, pays au printemps éternel, il a tous les atouts d'une destination parfaite, fascinante par ses objectifs touristiques impressionnants, une architecture fantastique, une population diversifiée, des traditions et coutumes intéressantes, des mets délicieux, des fruits de mer et des petits restaurants animés. Le Portugal est aussi appelé pays des trois F. Football, la ville de Fatima, liée par le miracle de l'apparition de la Vierge Marie devant des enfants, étant l'un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétienté, et bien entendu, l'incontournable Fado. «Fado, douchant amer, rougeoyante à l'imbresse, murmurant comme le vent bruissant dans les voiles d'un navire, amour inassouvi, lavé par les vagues sur le rivage, où depuis des siècles vivent les gens de la mer, des femmes légères, envoûtées à l'instar d'Ulysse par les âpretés des côtes de Lisbonne. » « Depuis cet endroit sont partis de grands navigateurs conquistadors, tel Vasco de Gama. » Sur la route des Indes, dont les voiles des navires sont portés par le souffle nostalgique d'un retour prochain, ces conquérants ont redessiné la carte du globe en retournant fidèlement au port d'attache, ramenant les trésors du monde au pied de la belle Lisbonne, les épices de l'Est et l'or de l'Ouest. Au matin du 1er novembre 1755, jour de tous les saints, le grand tremblement de terre a brisé le miracle de la prospérité et le monde portugais tel qu'il était jusqu'alors fut anéanti. Environ 90 000 personnes ont péri dans le plus violent séisme du continent européen, suivi par un tsunami et de violents incendies. Le marquis d'Alorna n'imaginait pas à quel point sa directive demeura actuelle. Les morts doivent être enterrés, les survivants doivent être nourris et les portes de la ville fermées. Lisbonne fut reconstruite modestement et avec pragmatisme et la douleur de sa beauté amputée a trouvé refuge dans le champ. Depuis la vie portuaire et le seuil du monde, naquit le Fado, la musique traditionnelle urbaine portugaise. Ce genre musical fut enrichi avec le temps par l'apport de la guitare à douze cordes, en forme de chœur, dont l'origine est contestée par les Anglais qui faisaient du commerce à Porto et aussi par les colonisateurs qui ont découvert au Congo un lutte identique. Pour une sensualité ajoutée, le Fado a été décoré avec le rythme des esclaves africains et les populations colonisées au Brésil et sur le continent asiatique. Le Fado a été décoré avec le rythme des de la vie. Le Fado a été décoré avec le rythme des de la vie. La vie de la vie. Vous ne pouvez pas passer aujourd'hui dans les rues de Alphama, dernier bastion maor à Lisbonne, qui a miraculeusement survécu à l'impitoyable tremblement de terre, sans vous arrêter un instant devant une maison de fad. Ces nombreux endroits où les populations locales et les touristes écoutent en silence comme un récital dans une église, écoutant la voix profonde d'une fadiste à voix grave et les instruments acoustiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce prétendre fadiste ne peut ni s'étudier ni s'apprendre, mais reflète un sentiment si fort que l'artiste ne peut le contenir. Alors, ce sentiment se métamorphose en chant. Alors, lorsque l'on parle du Portugal, on parle implicitement du fado, mot qui signifie littéralement « destin », conformément au mot d'origine latine « fatum » et aussi du mot anglais « fate ». Le fado n'a qui dans les tavernes et les places fréquentées par des gens ordinaires ? Des travailleurs, des marins, des prostituées, qui par leurs paroles racontent leur vie quotidienne ? Ils parlent de la tauromachie, parlent d'amour, de jalousie, de regrets ou d'idéaux. Le fado est construit autour de la notion de saudade que les Portugais disent sans équivalent dans une autre langue. Saudade décrit la nostalgie de quelque chose ou quelque chose d'un profond désir. Ce quelque chose est le plus souvent impossible à exprimer par des mots. La difficulté vient du fait que la saudade exprime une gamme d'émotions. La solitude, la mélancolie, la nostalgie, même une vision fataliste de l'absence, évoquant la nostalgie amère auprès des personnes ou des événements du passé, le fado est une complainte musicale sombre, au rythme plaintif, qui donne la parole à la douleur et à la déception. Sous-titrage Société Radio-Canada Initialement, musique interprétée spontanément dans les tavernes et les quartiers pauvres de Lisbonne, le fado devient, avec le temps, associé à une forme de bohème adoptée et développée par le monde de l'art portugais. La sensibilité et le tourment de chacun, ainsi que les poètes et les artistes les plus célèbres, trouvent leur place dans les chansons des fadistes talentueux et des guitaristes vertueux. Ainsi, la musique fado se perfectionne et se raffine. Le fado a été désigné en 2011 par l'UNESCO « Patrimoine immatériel de l'humanité ». Ce qui signifie que tant la conservation du riche répertoire accumulé, ainsi que la continuité sont garanties pour le chant de Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada La première chanteuse de fado contemporaine, ayant le mérite d'avoir promu le genre dans les banlieues, a été Maria Severa, surnommée «Mama do fado », une jeune femme mince qui avait l'habitude de chanter dans la taverne de ses parents à Lisbonne, et dont la voix et la beauté ont apporté les faveurs d'innombrables amants, y compris un torréro, le noble comte de sang de Vimyoso, qui finalement brisa son cœur. Malheureusement, à l'âge de 26 ans, Maria Severa meurt. Certains disent que ce serait un suicide, souffrant d'une relation tumultueuse. D'autres pensent qu'il s'agit d'une tuberculose, maladie qui l'aurait amenée au seuil de sa vie. Sa disparition a uniquement servi à inspirer d'autres chanteurs qui ont adopté en sa mémoire le châle noir tombant sur les épaules comme un accessoire de spectacle. Amalia Rodríguez, Raina do fado, la reine do fado. Née un siècle après Maria Severa, en 1920, elle a dominé la scène musicale pendant six décennies au Portugal. Elle a choisi le premier jour du mois d'août pour date d'anniversaire. Sa famille précaire ayant échoué à produire son certificat de naissance. Elle a chanté très jeune et réussie de par sa voix extraordinaire à soulever le fado du tourment des banlieues. Peuplée de figures marginales, de travailleurs, de prostituées, de marins, d'artistes, et elle a réussi à lui donner une dimension d'identité nationale. Amalia Rodríguez, la seule chanteuse enterrée dans le Panthéon, aux côtés des écrivains et des politiciens. Il est dit qu'une fois la mort d'Amalia Rodríguez, le Portugal a perdu sa voix. Mais comme après un feu de forêt destructeur, ce à quoi les Portugais sont habitués, bourgeonne l'espoir. Ce tabou transformé en mode, et une nouvelle génération de poètes et de chanteurs ont surgi comme un tribut à Amalia. Parmi les noms les plus sonores émerge celui de Maritza. Né au Mozambique en 1973, d'un père diplomate et d'une mère de couleur, alors que son pays natal était encore une colonie portugaise, Maritza a déménagé avec sa famille à Lisbonne, en grandissant dans les ruelles du quartier de la vieille Muraria et celle d'Alfame. La présence exotique de la voix et les influences brésiliennes indubitables qui caractérisent ces prestations l'ont rapidement portée à l'attention du public et désigné comme la représentante la plus charismatique du courant New Fado. Dialogue nostalgique entre la voix du fadiste et la guitare portugaise, Fado, chant doux amer de charbon et de braise, charme le cœur de l'auditeur, quand tu regardes et écoutes l'immensité de l'océan, te chuchotant dans le secret, tu me manques, tu m'es cher, je suis sans mots. J'ai le vague à l'âme, je suis triste et je suis insignifiant. J'ai le vague à l'âme, je suis un choc. Non, un choc. Non, un choc. Mais non, un choc. Mais non. Ah, outra canção. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501